Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous allons analyser du coup le tract que vous voyez actuellement à l'écran. Il s'agit d'un tract qui a été diffusé dans le bassin minier de Champagnac en décembre 1929 alors que la mine était parcourue par un important mouvement de grève et ce tract du coup condamne cette grève et appelle à reprendre le travail et vise particulièrement Flandrin. Un certain Flandrin qui est un responsable du coup de la CGTU, Confédération Générale des Travailleurs Unifiés donc qui est la scission communiste de la CGT et qui est également membre du PCF qui soutient activement cette grève et son nom complet c'est Toussaint Marius Flandrin. Si vous voulez en savoir plus sur lui, on a publié sur notre page Facebook une publication qui est une biographie du coup de sa vie. Donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien sera dans la description de cette vidéo. Elle est signée d'un groupe d'ouvriers mineurs, cependant aucun nom des données ni aucune signature et donc impossible d'en vérifier l'auteur. Et le contenu du coup se concentre à dire que Toussaint Marius Flandrin est quelqu'un de malhonnête et qu'il a été condamné plusieurs fois. Une liste de condamnations est citée, même si pour la plupart on se dit juste qu'il a été condamné à telle date sans préciser la raison. Donc j'ai fait mes propres recherches parce qu'entre l'anonymat du document et ce manque de précision, ça m'a éveillé quelques suspicions. Donc j'ai fait des recherches et j'ai pu trouver quelques informations sur lui, donc notamment la biographie et donc un point sur ses condamnations. Quelles sont-elles ? Je les ai retrouvées globalement. La première est pour vol. Et en effet, il a bien été impliqué en 1914 dans une affaire de vol. Mais déjà, il n'est pas directement accusé mais juste impliqué parce que c'est sa femme qui est accusée de vol et il va être acquitté le 3 janvier 1915, ce que le tract aimait bien sûr de préciser. Donc parler d'une condamnation alors qu'il a été acquitté, c'est mensongeux. Ensuite, passons sur la seconde, que le document passe sous silence la raison de cette condamnation. Et je pense savoir pourquoi. En effet, Flandrin était un militant antimilitariste et pacifiste et qui va chercher à se diffuser ses idées. Or, on est alors en 1915, en pleine première guerre mondiale. Il est alors évident que ce genre de militantisme attire des soucis. Il va être alors envoyé de l'arsenal militaire où il travaille. Donc en plus, il travaille dans un arsenal militaire, donc évidemment, ça pose soucis. Et il est mis devant la justice mais il va être acquitté. Donc là, on ne peut pas non plus parler de condamnation. Et même s'il y en avait une, ce serait pour militantisme, pour délit d'opinion. Ce serait pour ses idées politiques qui sont cohérentes avec celles qu'il défend désormais, puisque la CGTU est antimilitariste et pacifiste. Donc, on lui reproche, on reproche à un militant d'être un militant. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Troisième condamnation est ensuite citée. Il devient en effet mobilisable sur renvoi de l'arsenal et affecté à un régiment où il va être condamné à 25 francs d'amende pour couvler sur. Je n'ai pas trouvé plus d'informations, plus de précisions sur le contexte, la raison et tout ça. Je suppose que si on allait dans les archives judiciaires, on trouverait peut-être le procès verbal du coup de cette condamnation et plus d'informations. Mais là, je ne l'ai pas. Donc, cependant, il faut savoir que là, c'est la peine minimum. Les 25 francs d'amende. Donc, on peut supposer que l'affaire n'était pas très grave. Il n'a pas envoyé un mec à l'auto, il n'a pas failli tuer quelqu'un. Sinon, la condamnation aurait été probablement plus lourde. Donc là, on peut quand même dire, oui, bon, ok, il a été bien condamné. Donc, cette troisième accusation est vraie. Passons à la quatrième. En mai 1920, il est arrêté. Là aussi, pour propagande anti-militarisme et pour préparation d'une grève. Il est alors à nouveau renvoyé de l'arsenal, où il avait été réembauché. Et il est jugé. Mais en août 1920, le procès a lieu et il est acquitté. Donc, encore une fois, parler d'une condamnation, c'est faux. Donc, là encore, fausse accusation. Et la cinquième condamnation, pour celle-là, déjà, il n'y a aucune date citée. Et tout ce qu'il dit, c'est qu'il tenait une maison publique. Alors, dans mes recherches, j'ai bien trouvé qu'il avait tenu une buvette à un moment. Donc, c'est sûrement lié. J'ai vu que des gens l'avaient critiqué pour ça. Cependant, je n'ai trouvé aucune trace d'une condamnation. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas eu. Encore une fois, comme je vous ai dit, je n'ai pas consulté tous les archives judiciaires. Donc, je n'ai pas prouvé qu'il n'y en a pas eu. Cependant, cette absence de condamnation, alors que toutes les autres condamnations ou procès et affaires, je les ai trouvées. Là, non. Donc, ça met quand même un peu un doute sur la réalité, mais je dirais, point d'interrogation. Et pour la dernière, du coup, en 1925, il faut voir qu'en 1924, suite à la victoire du quartier des gauches, il est réintégré aux arsenaux. Mais il va être renvoyé en 1925 pour pouvoir publier un article antimilitariste, mais il ne va faire l'objet d'aucune condamnation. Donc, encore une fois, parler de condamnation, c'est faux. Le tract pourrait parler de renvoi, mais pas de condamnation. Donc, on est devant un tract diffamatoire et anonyme visant un leader de la grève. Donc, clairement, ce n'est pas un tract honnête. Ce n'est pas un tract qui essaie de convaincre par désargument les ouvriers mineurs de reprendre le travail. Et on peut s'interroger sur son origine. Parce que même s'il est signé d'un groupe d'ouvriers mineurs, en l'absence de nom, difficile d'être sûr de ça. Et lorsqu'on sait que le directeur de la mine, Paul Riband, va durant cette grève emploier des Nervis pour menacer, voire même agresser des indicalistes et le maire d'Alfred Basset, qui est un soutien s'active de la grève, proche de l'Essé Fillon, et que ce même maire va être victime aussi d'un tract anonyme, l'attaquant assez violemment, signé par d'anciens amis politiques, mais sans aucun nom donné, donc tract anonyme, on ne peut s'empêcher de faire un lien avec ce tract et ses méthodes, et se demander si ce n'est pas lié. Et si derrière ces deux tracts, il n'y aurait pas la même personne. Et la personne qui aurait intérêt à tel tract et les moyens d'en faire diffuser, c'est Paul Riband. Donc on peut en effet se dire, est-ce qu'il ne serait pas derrière ? Après, ça peut être aussi un opposant politique, qui veut décrédibiliser le maire d'Ide pour tenter de se faire élire à sa place, tout en s'y décrédibilisant la grève, et associer ainsi Alfred Basset à quelqu'un qui aurait été condamné plusieurs fois, quelqu'un de malhonnête, un truand, en tout cas dans l'image. Donc ça peut être aussi une autre hypothèse, un opposant politique. Mais quand on sait que Paul Riband fait appel à des nervis, peut-être que c'est ces nervis qui ont fait ces tracts. En tout cas, difficile de ne pas soupçonner ce genre d'affaires, surtout lorsqu'on sait que c'était des méthodes qui étaient employées par des directeurs de mines lors des mouvements de grève. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Je trouvais intéressant d'en parler, à la fois parce que ça montre un peu un document, et c'est de voir comment l'analyser, le travail de recherche qu'il faut faire à côté pour comprendre le document, et également parce que ça parle de grève, ça parle des méthodes des directeurs de mines, et qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé toute une biographie de cette personne, de ce Flandra, et que vu qu'on l'a publiée sur notre page Facebook, je me suis dit, autant l'accompagner d'une vidéo. Donc voilà, c'est un peu vidéo et publication liées. Donc je vous invite à aller voir la publication si vous n'avez pas déjà vu, et si vous venez de la publication, n'hésitez pas à partager cette publication, partager cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Au revoir tout le monde ! Merci. Merci. Merci.